Fabriqués en Espagne, ces tubes en acier ont été transportés depuis Burgos par la route jusqu'à l'aérodrome de Francazal. Des convois de trois semi-remorques portant chacun une section de 20 mètres de long, 4 mètres de diamètre et pesant 65 tonnes. Le premier est arrivé hier soir, six autres sont attendus dans les prochaines semaines. Le projet Hyperloop, c'est de propulser des sortes de wagons flottant sur un champ magnétique dans le vide à 1200 km heure et sans le moindre frottement. Ce matin, le conseil de Toulouse Métropole a voté un coup de pouce supplémentaire. Objectif, sécuriser la construction des bureaux de recherche et d'un premier prototype de la piste d'essai. A terme, elle devrait faire un kilomètre de long sur des pylônes en hauteur. En attendant la construction de ces pylônes et donc leur édifice et la construction de ce tube en hauteur, l'État a permis, au travers d'une convention d'occupation temporaire, l'installation au sol d'une piste plus courte de 300 mètres. Donc en fait, ce que vous avez vu, ce sont des tronçons de 20 mètres, il y en a 16 pour une piste de 320 mètres qui va être au sol et qui va démarrer très très vite. Les premiers essais sont prévus à l'automne prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada